Oh là là, punaise, elle surprend son mari qui est censé être à l'extérieur avec une autre femme. Eh bien, dans ce court-métrage poignant, nous suivons l'histoire d'une femme qui, après avoir sacrifié tout pour son mari et leur enfant, se retrouve confrontée à une trahison amère. L'homme parti à l'étranger pour des opportunités, laisse sa femme sans soutien. Celle-ci doit se battre seule pour survivre, travaillant comme serveuse dans un hôtel. Pendant son absence, la famille de l'homme la rejette, l'accusant faussement d'avoir trompé leur fils. Et puis, ce qui rend la scène particulièrement tragique, c'est la manière dont la femme découvre que son mari, revenu au pays sans l'en informer, a déjà tourné la page. Il est avec une autre femme. Et c'est dans cet hôtel même où elle travaille qu'elle fait cette découverte dévastatrice. Lorsqu'elle les surprend, l'émotion est si forte qu'elle renverse accidentellement une boisson sur la nouvelle compagne. Humulée publiquement, elle est forcée par le manager en honte de présenter des excuses, ignorant qu'elle est la véritable épouse de cet homme. Mais elle refuse de se laisser faire, poussée par la douleur et la colère. Alors, elle va confronter son mari à la sortie de l'hôtel, en pêchant leur départ. Voyez-vous combien ce film 4 s'est extrait la carte avec intensité, ce moment de justice, de courage et de souffrance, où la femme qui a tout sacrifié se retrouve face à un amour perdu et une trahison dévastatrice. Eh oui, chers amis, chers lecteurs, je sais que vous avez avec attention suivi ce qui s'est passé là. Eh oui, parce que la scène illustre déjà tout, mais je ne peux m'empêcher d'expliquer, de donner peut-être d'opiner sur cette situation là. Eh oui, c'est vrai, voilà, moi j'ai essayé de me mettre un peu à la place, et à la place de l'homme et de celle de l'autre épouse. Je n'ai rien à dire, même à la nouvelle, parce qu'elle n'en est pour rien, elle n'en sait rien. Voyez-vous la femme là, c'est la femme, c'est l'épouse du monsieur. Elle était en couple, elle est en couple avec le monsieur, avant qu'il n'aille à l'extérieur, pour des opportunités, parce que voilà, comme on le dit à l'accoutumée, on va se chercher à l'extérieur. Donc, le monsieur est parti, et dans l'espoir que son homme lui revienne, avec tant de projets nourris, afin qu'il puisse concrétiser, puis profiter. Et voilà, c'est à quoi elle s'est confrontée. C'est tellement grave et tragique, voyez. La nouvelle épouse, la nouvelle femme là, ne comprenait rien, donc elle forçait la main au monsieur de lui expliquer ce qui se passe, parce que, elle autre, elle est bleue dans tout ça. Le monsieur, il se plaît dans son jeu. Il est en train de convaincre un mordicus, la femme à accepter ces balivernes-là. Mais moi, je suis un peu, pas un peu, je suis très, 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 très touché, et ça me fait même pitié, de la part de la première épouse, voilà, parce que qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout cela, tout ce sort-là ? C'est juste malheureux que certaines personnes, même, bon, voilà, parce que moi, j'ai pris la scène dans cet extrême-là, je ne sais pas ce qui s'était passé avant et même ce qui a conduit jusqu'à ce, cet extrême-là, même peu importe. Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'il informe la femme qu'elle est déjà, qu'il est de retour et puis qu'il m'aide au propre afin de situer la femme sur l'état de leur relation, si elle doit toujours espérer que son mari est toujours, qu'elle est toujours en couple ou pas ? Et l'autre, elle est en couple de façon solitaire. Elle ne savait pas que son homme l'a déjà abandonné, laissé pour compte. Moi, je suis en train de trouver un sens logique à ça, mais je ne comprends pas. Mais je trouve bien dommage parce qu'il y a de ce genre de cas-là, plein, plein, plein de nos jours, qu'ils soient d'un côté comme de l'autre. Voyez-vous, cette chaîne, c'est une chaîne génératrice et généraliste, du moins, je m'excuse, c'est une chaîne généraliste sur laquelle on va parler de tout et de rien, je pense, aborder le nombre de sujets, de ce genre de trucs ne vont pas manquer. On va souvent amener cas par cas et opiner là-dessus. Alors, l'espace commentaire réservé pour vous, chers abonnés ou chers lecteurs, donnez votre opinion, quel est votre sentiment après avoir regardé cela, le comportement inhumain, j'allais dire, bon, parce que oui, même si le mot est trop fort, le comportement de cet homme vis-à-vis de la femme qui, on voit, est en colère, à la fois en colère, étonnée et tout, bon, elle ne sait même plus à quel sens se vouer et que cet homme, bon, si, je ne sais pas, si, moi, une fois, il a déjà aimé, je ne sais pas. Mais est-ce que, est-ce qu'on peut faire ça ? Les amis, est-ce qu'on peut faire ça ? C'est juste. C'est juste.